bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du vendredi 18 mars prochain avant de commencer le tirage je voulais vous remercier les abonnés les nouveaux abonnés vos commentaires vos encouragements n'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos puisque ça fait entretenir ma chaîne et puis ça fait toujours plaisir également et si vous souhaitez un tirage personnalisé vous pouvez me contacter par mail je me ferai un plaisir de vous éclairer grâce aux cartes aux oracles et aux tarots mais on va revenir à nos énergies de cette pleine lune ça c'est une tendance générale prenez ce qui vous parle en fonction de vos ressentis on va voir justement ce que nous réserve celle-ci surtout qu'elle aura lieu dans le signe de la vierge et le message est le suivant vous êtes suffisamment bien donc déjà la vierge est un signe de terre est un signe plutôt pragmatique organisé mais avec une certaine douceur avec une certaine finesse qui est plutôt timide aussi en général et là on va nous demander d'apprécier les bons moments d'apprécier ce que l'on a même si vous aspirez à des choses plus grandes ou si vous souhaitez avoir plus dans votre vie là c'est déjà d'apprécier lors de cette pleine lune ce que l'on possède déjà d'une part les liens aussi que nous avons avec les autres apprécier profiter de ses amis de sa famille des personnes que l'on aime également aime aimé au niveau sentimental amical fraternel etc donc on est j'ai l'impression lors de cette pleine lune on est dans une forme de douceur d'une certaine patience aussi un dans chaque chose en son temps j'ai quelque chose voilà j'ai ce sentiment là de chaque chose en son temps on apprécie l'instant présent chaque bon moment etc parce que bien bien entendu en fonction de votre situation personnelle et des actualités c'est pas toujours évident de cultiver le bien-être et l'optimisme et là on nous invite lors de cette pleine lune sachant qu'en général en fonction de votre état si j'ose dire on est plus ou moins impacté ou en général on a le sommeil un petit peu plus agité donc là on nous demande vraiment d'être dans une forme d'apaisement et de profiter de chaque instant allez on va aller un petit un petit peu plus loin décidément je avec l'oracle des rebelles sacrées et nous avons elle sent elle sait alors le cycle lunaire est vraiment relié au cycle féminin à notre part féminine et là ça ressort dans l'oracle des rebelles sacrées elle sent elle sait donc on vous demande de vous connecter à votre part intuitive qui va être fortement présente lors de cette pleine lune avec kum razaï nous avons à l'aplomb de l'étoile la numéro 17 parcours de tes pas ce beau chemin en tant qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable voyez il y a une connexion particulière alors j'ai l'impression que votre côté intuitif va être fortement présent vos rêves également vous allez vous souvenir de vos rêves quelque chose de cet ordre là notez-les si vous en souvenez surtout le matin à peine réveillé et il y a un cahier et un crayon parce qu'il y aura une signification particulière sachant que les rêves c'est propre à chacun la signification en fonction de votre vécu peut-être est propre à vous et la 17 correspond à l'étoile on est guidé on est il y a une forme d'éclairage peut-être intuitif des ressentis intenses lors de cette pleine lune sachant que alors ça varie mais les ressentis c'est vendredi donc vous commencerez peut-être avoir des ressentis à partir de mercredi et ça va se prolonger jusque jusque dans le week-end donc la fin de semaine sera vraiment sous l'influence de cette pleine lune il y a quelque chose au niveau intuitif qui sera très présent des ressentis peut-être pour vous guider pour vous remettre sur votre sur votre bon chemin j'ai envie de dire peut-être que vous avez la sensation d'être un petit peu perdu actuellement et là avec avec les oracles en tout cas on vous invite vraiment d'être en connexion avec vous même on va voir avec l'oracle de la lunologie nous avons première carte pleine lune en verso montrer au monde votre vraie nature donc dans la communication c'est un signe d'air assez indépendant donc et d'être authentique d'être en face avec vous même de ne plus peut-être aussi vous mentir à vous même ou de mentir aux autres ou de d'édulcorer la vérité de voilà il y a cette forme d'authenticité à avoir ensuite nous avons équilibré spiritualité sens pratique pleine lune en poisson alors c'est un signe d'eau c'est un signe particulièrement intuitif et puis équilibré spiritualité sens pratique c'est à dire que de bien garder les pieds sur terre aussi d'ailleurs en dos on a la pleine lune en trois on n'a que des pleines lunes ça c'est impressionnant vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme c'est à dire que c'est très bien on est on est dans ce côté intuitif mais moi j'avais ma sophrologue qui me disait souvent il faut du pratico pratique donc de bien être en adéquation avec sa réalité d'accord et on termine enfin décidément il est temps d'abandonner la négativité pleine lune en scorpion on n'a que des pleines lunes pourtant j'ai bien mélangé les cas deux signes d'eau deux signes très intuitifs le scorpion va en profondeur donc à un moment donné aussi il est temps de d'arrêter peut-être de cultiver des émotions limitantes des pensées limitantes alors je sais c'est pas toujours évident cependant on a des énergies très féminines très intuitives on est on est dans une phase effectivement où l'éveil spirituel est très présente et donc là on vous invite les énergies vous invite ces énergies de pleine lune en vierge effectivement d'être aussi réaliste par rapport à vos ressentis de communiquer avec des personnes avec qui vous êtes en phase aussi c'est peut-être le moment de faire le tri et de vraiment vous de de côtoyer des personnes avec qui vous sentez bien même si c'est ils sont pas très nombreux voyez ce que je veux dire et puis avec le poisson et le scorpion effectivement alors le poisson moi j'ai toujours cette idée là de bah il suit le courant donc de suivre un petit peu le courant de ne pas non plus forcer les choses d'avancer pas à pas à chaque chose en son temps et le scorpion effectivement de il pique là où ça fait mal et et parfois c'est nécessaire pour voir les choses en face pour voir la réalité en face et peut-être de réajuster le tir d'accord et vos ressentis sont là pour vous guider dans ce sens là également on va aller plus loin avec le tarot donc avec le tarot nous avons bah le pendu ça ne m'étonne pas de voir les choses là j'ai plus cette notion là de voir les choses sous différents angles de ne pas rester focalisé sur un point de vue par rapport à votre situation une problématique donnée de prendre le temps aussi d'observer de prendre le temps de vous arrêter quand c'est nécessaire de méditer de pratiquer la relaxation de suivre des séances de sophrologie par exemple vraiment pour vous reconnecter à vous même et pour voir si si en vous peut-être qu'une solution peut émerger ou une autre manière de voir hein par rapport à votre vie quotidienne ou par rapport à une problématique donnée ensuite nous eh bah l'as de bâton et là dans ce jeu l'as de bâton vous voyez il y a une connexion particulière il y a un éveil spirituel pour beaucoup d'entre nous durant cette phase de pleine lune aussi c'est la carte de la créativité de l'action d'un passage à l'action donc il y a cette adéquation aussi d'une fois que vous êtes dans vos ressentis que vous vous sentez éclairé passer à l'action avec une forme de douceur une forme d'organisation avec le signe de la vierge on est dans cette il ne s'agit plus de foncer tête baissée ou d'agir sans réfléchir j'ai cette notion là de se dire bon je suis à l'écoute de moi-même je connais mes limites factuellement dans ma vie mais cependant je sais comment je peux agir d'accord il y a cette notion là de c'est comme si on nous recadrait quelque part mais avec gentillesse et douceur vous voyez ce que je veux dire dans le sens où on vous demande vraiment d'être éclairé dans ce que vous faites et d'être vraiment dans une forme de chaque chose en son temps je m'organise et j'avance pas à pas ensuite nous avons cette denier et là on a cet esprit concret donc vous voyez il prend le temps d'observer la plante qui pousse vous avez semé les graines il y a cette forme de patience peut-être que certains d'entre vous ont commencé des projets et ont hâte de voir l'aboutissement de ces projets et là on vous demande encore de patience ça va arriver concrètement dans la matière les choses vont arriver vous voyez on finit par une carte plutôt cartésienne là on est plus dans le côté spirituel ressenti instinctif aussi avec le bateau et là on prend le temps il y a cette notion de vraiment prendre le temps pour chaque chose bien sûr il y a un temps pour travailler il y a un temps pour se poser là je suis dans le cliché je réduis mais vous voyez où je veux en venir il y a quelque chose qui gère il y a quelque chose qui est en train de pousser peut-être que vous le voyez déjà vous commencez à percevoir et il y a cette forme je ressens pour certains d'entre vous cette forme d'impatience où on veut que ça s'accélère d'ailleurs avec le dos d'Oumrasaï on a célébré les cycles vous voyez on a ce côté là le cycle lunaire donc lors de cette pleine lune aussi on se libère on prend le temps de se connecter à son côté intuitif on se libère de ses peurs de ses craintes de ses angoisses ou de cette forme d'impatience aussi et de prendre le temps de savourer aussi chaque instant surtout quand il y a des choses sympas qui vous arrivent même la plus petite chose profiter du soleil profiter des gens que vous aimez quelque chose de cet ordre là mais il y a quelque chose qui est en train de pousser qui est en train de germer ça va arriver on termine par les portes de l'intuition et on va avoir la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance il y a des opportunités qui vont se créer parce qu'en plus en dos on a la bonne nouvelle vous voyez on a quelque chose de sympa mais voilà si vous cultivez cette forme d'harmonie en vous dans votre vie que vous mettez en place ce qu'il y a à mettre en place et vous allez entre guillemets être récompensé et vous aurez le coup de pouce de l'univers et on l'a avec la numéro 17 on a on a cette connexion particulière vous aurez le coup de pouce on aura ce petit coup de pouce qui fera que conseil on mantra avec le petit oracle de couleurs j'ai deux cartes qui ont sauté et on a oh chocolat la gourmandise j'ai envie de chocolat du coup je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les toutes les expériences de la vie vous voyez et voilà c'est vraiment de savourer chaque instant d'être dans l'instant présent ouais et nous avons oh jaune citron j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends vous voyez ces deux cartes résument bien le tirage on prend le temps on recherche le bonheur à chaque instant même si ça peut paraître compliqué mais c'est que si on a ces énergies là ces énergies favorisent tout cela et c'est que vous avez cette capacité là en vous croyez en vous d'accord vous êtes un être à part entière certes avec des imperfections des fragilités mais aussi avec des atouts et des qualités d'accord et donc dans chaque décision que vous prenez dans vos agissements ayez conscience de cela et vous verrez que les choses finiront par s'éclairer et bien voilà pour ces énergies de pleine lune n'hésitez pas à liker à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir que ce soit sur facebook instagram ou sur youtube vous avez vous avez plusieurs choix et bah écoutez j'espère que vous vous passerez une bonne pleine lune que ça se passera bien et puis bah écoutez prenez soin de vous et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt